... jusqu'au bout, parce que c'est notre projet ! Bonjour Chantal, elle est infirmière, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous les sites ? Vous nous appelez de Corse du Sud, Chantal, alors que pensez-vous de ce mot « dictature » utilisé, notamment par ceux qui dénoncent le pass sanitaire ? Écoutez, moi je pense que M. Macron a inventé la dictature macronienne. Je reprends depuis son début de mandat, j'ai voté M. Macron, j'ai cru. Et dès le début, j'ai dit « ouf, il y a un truc qui ne va pas ». Il a monté les uns contre les autres. On a monté la policier contre le peuple. On a policé les policiers quand il y a eu les attentats. Et du jour au lendemain, avec les gilets jaunes, on a haït les policiers. Ensuite, on a montré du doigt pendant la retraite, la réforme de retraite, les enseignants. Et on les a, bien sûr, on leur a dit « mon Dieu, ils sont planqués, ils ont des vacances scolaires, tout ça ». Il y a eu le Covid, les parents, ils ont vu que c'était très dur d'avoir les enfants à la maison et que c'était ingrat ce métier. Ensuite, on nous a applaudi l'année dernière des infirmières. Et maintenant, on nous montre du doigt. Presque c'est nous qui contaminons les gens. Moi, j'appelle de la dictature macronienne. Quand au tout début de mandat, M. Benalla a pris les gens par les cheveux qui les attiraient. Plutôt que condamner M. Benalla, M. Macron a dit « Benalla, c'est moi, c'est un problème, je suis là, on vient me chercher ». Quand M. Collomb a démissionné et qu'il a pleuré, il a dit « la France, on est les uns à côté des autres, bientôt on sera les uns contre les autres ». Le 12 juillet, vous annoncez que vous faites un pass pour le 21, les gens qui sont pris à la gorge. Quand vous savez que l'Union Européenne a voté le 12 janvier 2021, c'était un texte qui a dit « Attention, le vaccin ne doit pas être rendu obligatoire parce que nous sommes en phase provisoire, il a une autorisation provisoire, le temps de vendre les effets ». Mais c'était en janvier. Et quand l'Europe, attendez, et quand l'Europe a dit « Il ne faut pas fester ceux qui sont ». Moi, je suis infirmière libérale, j'ai travaillé avec les Covid. Vous êtes vacciné, vous ? Je vais me vacciner la semaine prochaine, parce que vous savez, je vais être en danger à partir du 16. Non, pas tant mieux. Vous protéger les gens, vous allez soigner, c'est mieux. Non, je préfère soigner. Écoutez-moi bien, je vous le dis, j'espère me tromper. Mais ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas ce que vous vous entendez sur les plateaux. Nous, on voit des choses sur le terrain. On voit les effets secondaires. Nous, on a un jeune qui a des effets secondaires de quoi ? Oui, des effets secondaires de vaccins. D'accord ? Donc, ce n'est pas grave. Et les Covid, vous ne voyez pas le Covid sur le terrain ? Ah oui ? J'ai eu zéro mort. J'ai eu zéro mort. Tant mieux. Tant mieux. Et je me pose la question. Il y a eu six morts, en France. Non, mais il y a eu six morts. Oui, six morts. Et combien il y a eu de morts de cancer de la cigarette ? Combien il y a eu de morts de gens accidentés ? D'accord, c'est quoi alors la démonstration ? C'est quoi votre démonstration ? Je ne comprends pas. La démonstration, je suis en train de dire qu'on n'écoute pas assez les gens de terrain. On n'écoute pas assez le peuple. On voit sur le terrain, même les vaccinés se concrètes. Écoutez-moi bien. Vous avez 96 médecins qui signent une tribune. Il y a 250 000 médecins en France. Et la plupart des médecins qui sont contre, on ne les voit jamais sur vos plateaux. Mais comprends-toi ? Attendez, hier j'ai entendu un médecin qui est venu chez vous. Il a fait de la fake news. Il a dit que les essais du vaccin, ça faisait un an. Voilà. Que ça faisait un an qu'on faisait des vaccins. Je suis désolée. Alors si ce médecin, il confond 12 mois avec 6 mois et demi, je ne voudrais pas qu'il me touche. Parce qu'on a commencé les vaccins le 15 décembre. Et sous la pression des gouvernements, ils ont demandé que Pfizer distribue en janvier les vaccins. Et Pfizer ne s'était fait que se protéger. Parce qu'il a eu la pression des gouvernements. En disant, moi je suis en phase 3. Attention, ils l'ont répété il y a une semaine. Je suis en phase 3. Mais on fait quoi Chantal ? On ne se vaccine pas et on reste chez nous et on attend, on reste confiné chez nous. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Regardez l'Espagne. Vous comparez l'Espagne. L'Espagne, Barcelone, ils ont un cluster. Ça y est, les jeunes, on leur a ouvert la porte. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés ? Non mais attendez, ils ne sont pas vaccinés. Ils ne rentrent pas à l'hôpital pour autant. Parce qu'ils sont jeunes. Mais oui, alors pourquoi on les vaccine les jeunes ? Alors pourquoi on vaccine les jeunes ? Pour qu'ils évitent de transmettre le virus. C'est faux parce que les gens qui sont contaminés, les gens qui sont vaccinés, contaminés, ils contaminent. En fait, ce qui s'est passé avec ce virus, il est très malin. C'est-à-dire qu'il a muté une première fois en étant 50 fois plus contagieux. Il a remuté en étant 60 fois plus contagieux. Alors ce qu'on sait d'abord, c'est qu'on a effectivement affaire à un virus qui varie et qui mute beaucoup. On rencontre déjà plusieurs milliers de mutations en un an et demi seulement. La plupart disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Et qu'est-ce qu'on sait de la résistance au vaccin de ces variants ? Alors c'est toute la question et malheureusement, il n'y a pas de réponse claire. Pas encore. Les scientifiques apprennent à devenir prudents et à rester modestes. Et les commentateurs doivent l'être aussi. Prudents comme les auteurs d'une étude chilienne sur le variant Landa qui est fait à l'université de Santiago. Leur conclusion c'est, on ne sait pas, la résistance au vaccin est, je cite, entièrement inconnue. Vous savez, les pays les plus vaccinés qui sont la Grande-Bretagne ou Israël, aujourd'hui sont en train d'avoir des taux qui explosent. Mais ça on le savait depuis quelques mois. Ils vont reconfiner l'Israël. Mais bien sûr qu'ils vont reconfiner. Sous-titrage Société Radio-Canada